Ah bah tiens, voilà le couvre d'être schnock, c'est pas tout. Ouais c'est bon, salut vieux schnock, ça va ? Ah, Fab ! Vu tant que je t'ai pas vu, que c'était foutu ? Ah, oh bah, j'ai été faire des gens chants. Encore ? Oh non ! Ah bah oui, William il m'a dit. Ah bah non, bah non, bah non, bah non. Ah bah si, William il m'a dit qu'on avait du bois. J'ai encore m'embouffé ma casquette, hein, punaise. Ah bah ouais, mais William il m'a dit qu'on faisait du bois. Non, 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 bah oui, bah oui, bah, bien sûr, avec tes achats compulsifs, t'as fait d'acte. Ah bah tu seras content quand le bois te chauffera, petit con, va. Petit con, petit con, ouais, t'es vu, oui ? Allô ? Regarde-moi ça, là, ze beau petit fandoir, on est jamais content. Eh salut, 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 salut. Ah, putain. Il est relou à tout le temps de se barrer comme ça, on peut pas parler avec lui. Je chier. Je suis toujours en train d'acheter des choses, celui-là, quel con, là, ouais. On va me foutre en faillite encore. Yop les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 5 ou 6, je sais plus, de la série à l'ancienne. Et aujourd'hui en compagnie de Fab et de Will. Oh putain. Oh putain gros. Eh l'arbre, il a volé mon pote, laisse tomber. Donc du coup, aujourd'hui, beaucoup de choses au programme. Déjà, nouveau matériel acheté par l'ancien, fendeuse. Une scie également, sur un banc ici. Qu'on va pouvoir, c'est pas vrai. Qu'on va pouvoir, là ici, ça va nous servir à couper les arbres. Et ici, ça va nous servir à les refendre. Tu peux déjà préparer l'ancien, parce que moi, je vais arriver avec la bennette après. Ou au pire, je te l'amène juste après, parce qu'en fait, j'en aurais pas besoin. Je vais prendre le, comment je vais dire ça ? La benne en bois, donc il n'y aura pas de soucis. Donc, on a ramassé les bottes. Alors là, ça vous a fait un cafouillis, parce que je me suis gouré avec l'autolote. Ça nous a mis des bottes de foin un peu partout, mais c'est pas grave, on va décharger ça. Et puis, moi, je vais commencer par nourrir les animaux. Et après, j'irai rejoindre l'ancien au bois, parce que bien évidemment, Will et le bois, c'est toute une histoire d'abord. Pendant ce temps-là, Fab nous fait des bottes. Il nous fait des bottes à crever, Fab. Attends, B, B, B. On va les mettre là un peu à la zob. Voilà. Donc, il nous faut de la paille pour les... Comment je vais dire ça ? De la paille pour les cochons et du foin, parce que ce sera plus pour les vaches. Et on va remettre aussi des patates et du blé aux cochons. Ah ouais, vous aviez tout vendu, je pense, le grain, Fab, quand t'avais moissonnait avec Alsace ? Ouais, Alsace avait tout vendu, je pense. Ouais. Hop. Donc, le magnifique case, également. Et après, on va se charger du JD. Donc, je suis désolé si vous n'entendez pas encore très bien le son du jeu, parce qu'après, on va prendre le JD et là, ça risque de devenir très problématique. Bon, je t'amène la bainette, l'ancien. Ah, dépêche-toi, là. Comment ça, dépêche-toi, et oh, il va parler sur un autre ton, l'acheteur compulsif ? Bon, bah attends. Moi, je dis, il va falloir lui couper la carte bleue. Ouais, parce que bon, Fab, c'est toi qui t'en charge. Ah, ouais. Ah, parce qu'il n'arrive pas une seconde de tout acheter, ça va deux minutes. Bon, ça arrive du coup... C'est ça. Hein ? Ah, bah... Ce soir, je vais le secouer comme un prunier pour que sa carte bancaire tombe. Ça va, alors. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, vous voyez, deux nouveaux mods qu'on a acheté. Alors, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui se demandent, on a encore 22 000 euros. Alors, on avait 30 000 la semaine passée, ça ne nous a coûté que 8 000 tout ce qu'on a acheté. Alors, tout simplement, le JD, on va s'occuper, encore une fois, par mettre de la paille en premier. Donc, masse. Alors, c'est dommage, avec Fab, on pensait que c'était un godet à l'arrière. Donc, on aurait trouvé ça stylé de pouvoir, comment je veux dire, mettre de la capacité à l'arrière. Mais là, vous voyez qu'en fait, c'est juste considéré comme une masse. Donc, bon, bah, dommage. Alors, les amis, me voilà au shop. Parce que, bah, en fait, c'est vrai que je n'ai pas été malin sur ce coup-là. Parce que je voulais mettre, en fait, les bottes de paille comme je mettais les bottes de foin dans l'eau. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et puis, de toute façon, par la suite, il nous faudra un mélange. Donc, mélange ce que Fab nous a trouvé aujourd'hui. Ah, oui ! Bon, qui dit animaux, dit, bah, emprunt, les gars. Parce que ça coûte 22 000. Ah, mais attends, si je l'achète en condition vieille. De toute façon, je n'aurais jamais eu assez, en fait. Parce que l'ancien, il l'achète, mais... Ah, non ! Non, je peux rembourser le prêt, en fait. J'aurais même pas eu besoin d'un prêt. Bon, par contre, regardez pas le compte, hein. Ah, oui, ah, oui, vieille. Ah, mais je tiens à dire, c'est un mode de Fab, les gars. Voilà, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ah, voilà, c'est Fab, il fout la merde. Ouais, ouais, il fout la merde, regardez. Eh, je n'ai pas dit, il faut faire les courses pour manger, après. Ah, bah, normalement, ça va, t'as encore assez, mon petit Fab. Bon. Il faut du vin et tout, là. Bah, ouais, il faut le Ricard et tout. Oh, la gueule de la mélangeuse. Eh, 22 000 euros, la mélangeuse, les gars. Il faut qu'on la rentabilise. J'espère que l'ancien est chaud au bois. Bon, allez, les amis, c'est bon, j'ai chargé la mélangeuse, donc on a mis 5 200 de paille. Bah, ça nous a coûté pas mal de bottes, mais on va voir comment ça se passe. Oh, putain, mais gros, si je dois rentrer là, je ne suis pas sorti, moi. Oh, là, 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 en plus, j'ai pris le John Deere avec le chargeur, je ne te dis pas. Eh, Will, t'inquiète, je suis bientôt là. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, parce que, bon, là, j'avoue que la porcherie est bien faite, mais c'est mieux de rentrer par l'autre côté. Alors, j'espère que je peux vider là. J'espère que c'est dans la même hauge qu'on vit de la paille. La paille, ah, bah, c'est pas là. Ou alors c'est dans l'autre sens, peut-être. Bon, merci à Will, après 300 minutes d'attente, à trouver où était le trigger. Alors, pour ceux qui veulent savoir et qui utilisent, enfin, qui aimeraient bien utiliser cette porcherie, le trigger est là dans le coin, hein. Donc, faites bien attention, c'est là dans le coin. On a tout testé, je suis passé 4 fois sur le trigger en activant la machine et tout, rien. Et heureusement que Will, le sauveur, est arrivé et m'a trouvé le trigger. Merci à toi. Bon, bah, du coup, il ne nous reste plus que du betterave à mettre. Donc, il y aura des betteraves... Enfin, des betteraves, des patates, où là, moi, je suis à l'ouest. Des patates à venir mettre et de l'eau aussi. Donc là, je vais faire un petit chargement de patates vite fait. Hop, voilà. Par contre, je la garde. C'est galère à reculer avec un engin qui est... Enfin, avec un outil qui est plus petit que le tracteur en lui-même. Bon, on va laisser ça là. Écoutez, on va partir avec le godet. Alors, vous étiez nombreux à vouloir qu'on se sépare du gungear. Est-ce que vous ne le trouvez pas bon, quand même ? Non, franchement, il est sympa. J'ai vu dans vos commentaires que vous vouliez qu'on s'en sépare. Mais moi, je l'aime bien, mon petit JD, là, oh. Il est sympa, en plus, il va bien. Ah, oui, mais j'ai oublié la masse, voilà. Je raccroche la masse et il faut que je ramène la remorque. Allez, un premier godet, on va remplir. De toute façon, on n'aura pas beaucoup à mettre. 2000, bah, deux godets, en fait. Ouais, deux godets, peut-être un peu après. Alors, Fab, ça donne quoi chez toi ? Ça presse, ça presse, ça presse. Ça presse, là, tu l'achetais plein de balleaux, là. Là, il m'a dit tout à l'heure qu'on en avait ramassé, là. Il faudra pas s'inquiéter. Là, t'as au moins, il dirait 500 balleaux à ramasser, facile. Ah, ouais, quand même. Oh, t'es chaud, là. 500 ! Ah, ouais, quand même. Bah, hé, dans le champ de Cresna, il y a un paquet. Et là, pareil, dans le champ de Cresna, il y a un champ de Play, là. Bah, génial, ça. Voilà, alors, vous étiez nombreux à nous dire aussi qu'il fallait qu'on... Alors, parce que moi, je vous avais demandé quoi faire au niveau des cochons. Vous m'aviez dit, achète-en 10. Donc, on en a acheté 10, c'est ce qu'on avait fait lors du précédent épisode. Et vous avez été nombreux aussi à vouloir... Bah, en fait, donc, on en achète 10, on les laisse se reproduire. Et à 20, on en vend 10. C'est ça que vous m'aviez dit, si j'ai bien suivi tous vos coms. Et donc, du coup, bah, là, vu que... Bah, bien évidemment, j'avais pas encore donné de l'eau, ni des patates, puisque je voulais faire ça avec vous pour placer l'ancienne pompe. Bah, j'attendais de le faire. Donc, là, ils vont pouvoir commencer à produire. On va attendre d'en avoir dit pour la suite des épisodes. Et, de toute façon, j'ai une vieille bêtaillère aussi qu'on a dans les mods à vous montrer. Donc, on s'en occupera... Enfin, on s'en servira dès qu'on en aura besoin. Dès qu'on aura besoin d'en vendre des cochons. Alors, voilà, c'est bien fait. Donc, deux triggers ici. Trigger à paille. Là, c'est le trigger pour donner à manger. J'espère qu'il sera moins indulgent. Ouais. Le trigger pour donner à manger est quand même mieux que le trigger à paille. Donc, là, on rajoute un petit peu. Vous voyez qu'on a mis du blé. Pour bien faire, il faudra qu'on mette du maïs et du soja. Mais pour le moment, on en a pas. Et puis, c'est pas indispensable. Ce qui est indispensable ici, vous voyez, c'est de l'eau, bien évidemment. Et donc, de l'eau, ben, voilà. On n'a pas de ressources d'eau à côté. Même s'il y a un point d'eau sur la carte. Fab me l'a dit tout à l'heure. Enfin, même, il y a un point d'eau que tu peux prendre. Il y a une rivière qui traverse la map. Donc, regardez. Vous allez ici. Alors, on a dans divers, je crois. Voilà. La pompe à eau ancienne qu'on va pouvoir placer un peu où on veut. Alors, je vais la placer vers le bâtiment des cochons. Ou alors, vers ici. Voilà. On va dire qu'on la place là, à l'entrée de l'angar. Vous voyez. Une vieille pompe à eau. Et on va pouvoir venir tout simplement remplir nos cuves à eau. Et en fait, elle a un bruitage aussi. Elle a vraiment une ambiance sympa quand tu passes à côté. Donc, je ne sais pas si on va l'entendre là. Vous entendez ? Vous avez un bruitage d'eau. Et vous avez également, quand vous prenez de l'eau, un petit bruitage qui se met également. Bon. Là, c'est fini. On va mettre de l'eau. Et puis, j'irai quand même rejoindre l'huile. Parce que le pauvre, il va avoir fait 10 bainettes. Je ne serai toujours pas là, quoi. Ah bah, avec le Ford, on n'a pas fini de reculer. En plus, c'est ça qui est bien. Donc, regardez. On a pris... Alors, Fab me disait que c'était un peu plus récent. C'est vrai que c'est un peu plus récent. Mais après, en cuve à eau ancienne, j'en ai vu qu'une. Et on l'avait déjà utilisé lors de la précédente saison en 2019. Donc, là, vous voyez un petit peu qu'ici, on a eu une espèce de plateau. Alors, les pneus, ils s'aplatissent. C'est génial, quoi. Ça, c'est bien fait. C'est quand même sur ce farming. Et donc, là, normalement, on va pouvoir aller remplir. Alors, on n'en met pas beaucoup. On en met que 2000. Je ne sais pas combien nos 10 cochons vont prendre. Mais un paquet. Alors, par contre, ça se remplit ultra, ultra doucement. Et vous entendez le petit bruitage ? Voilà. Vous entendez le petit bruitage ? Parce qu'on tourne à la main, bien évidemment. Donc, je trouve ça assez réaliste. Et puis, voilà. Tout simplement pour la petite pompe à eau. Alors, qu'est-ce que ça dit, mon petit wheel ? Bah, ça va. Oh, oui. Ah, tu les places bien, en plus. Bah, attends. Mais il ne rigole pas, celui-là. C'est un malade. Eh, regarde ça. Ah, ouais, parce que moi, je n'ai pas encore vu la démonstration. Fais-moi une démonstration. Ah, oui. Eh, putain, elle a une lame incroyable. Essaye de mettre ton bras, voir si ça marche. Vas-y, attends, je l'essaye. Oh, putain. Aïe. Mytho, moi. Ah, bah, franchement, elle coupe très vite. Il ne faut pas mettre son bras. Mais comment tu fais ? Tu dois le lâcher, non ? Non, il faut que tu le maintiennes. Il faut que tu ailles de l'autre côté. Ah, ça... Oh, merde. Non, mais je ne t'ai pas demandé de t'embarquer avec. Je suis parti avec la planche, gros. Attends. Hop. Eh, non, ça ne marche pas, moi. Attends. Tu lâches le bois ? Voilà, il arrive, il casse-tout. Bah, non, je ne sais pas comment tu fais. Tu la portes. Lève, 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 lève. Bah, ouais. Ah, ouais, bien au-dessus, en fait. Ok. Ouais. Stylé. De toute façon, j'arrive après. Regarde, démonstration. Vas-y, démonstration. Ah, ouais, mais par contre, là, on a un petit bois, là. Bah, regarde. Euh. Oh, même pas. Ah, ouais, bah, non, bah, non. Mais là, tu ne les mets pas droit. Attends, on le reprend. Voilà, là, c'est bon. Vas-y, descends. Fais-nous voir tout ça. Ah, trop petit, trop petit. Il nous faut un plus long bois, Will. Bon, je te laisse faire. Moi, je retourne à mes occupations. J'arrive dans deux secondes. Donc, regardez, bien évidemment, si vous voulez, les mods, ils seront en description. Que ce soit la fendeuse, la scie également, qui est magnifique. Donc, voilà, des très beaux mods. Euh, et, bah, et puis, voilà, bien évidemment, on s'en sert. Pour le bois, ça nous permet un peu de transformer le bois. Encore et encore. Et, bah, c'est cool à faire, surtout, dans cette série à l'ancienne. Parce que c'est des mods qu'on n'utiliserait pas. Euh, merde, c'est là-bas, là-bas. C'est des mods qu'on n'utiliserait pas en temps normal. Mais, sur la série à l'ancienne, on les utilise. Parce que, bah, bien évidemment, c'est des mods assez anciens. Et on fait, bah, comme à l'ancienne. Avec l'ancien aussi, bien évidemment. Eh, l'ancien qui utilise des matériels anciens. Ça, c'est beau, quand même, à voir. Bon, ça marche ou quoi ? Ah, alors. Ah, bah, c'est bon, on va devoir mettre qu'une cuve, regardez. Bah, là, nickel, nos cochons vont pouvoir commencer à produire. Même s'ils ne sont qu'à 43% de productivité. Ils étaient à zéro tout à l'heure. Donc, bah, là, ça va faire du bien. Et j'espère que quand on se reconnectera la semaine prochaine, bah, pour l'épisode suivant, on verra, tout simplement, que nos cochons auront produit. Et comme je vous le dis, on ira les vendre quand ils seront, bah, 20, tout simplement. Bon, allez, je vais reculer ça. J'y vais aller rejoindre l'huile, histoire de faire une belle bainette et de l'aider un petit peu pour qu'il avance un peu plus vite. Bon, les amis, j'ai été rejoindre mon pote huile. Ah, bah, oula. Attends, parce que là, je vois pas. Oh, bah. Ah, je t'ai coupé un cul de truc, quoi. Il nous a fait un cube. Attends, 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 faut que je me mette plus loin. Ouais, mais c'est gal... Non, non, non ! Oh, non, 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 non. Euh, ça va être carnage. C'est galère, hein. Ouais. Là, je pense que ça devait être bon. En fait, il faut... Oui, il m'a fait un petit exemple à quoi ça devait ressembler. Faut pas, en fait, qu'on a l'impression que c'est court. Mais à la fendeuse, c'est vrai que quand tu les mets debout, t'as vraiment l'impression qu'ils sont très longs, quoi. Regardez, hein, ça fonctionne tout seul. T'as juste à mettre le bois vers le haut de... De la scie, et puis voilà. Pourquoi si tu peux essayer de les couper droit, Wall ? Ah, bah... Euh... Oh, ouais, je suis désolé, mon petit huile, mais là... Aïe, 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 la table ! Ils sont droits, là, ils sont super droits. Ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Oh, merde, ça va être tellement galère, gros, la fendeuse ! Bah oui, c'est pour ça ! Putain, attends, on va tester. Eh, les gars, j'ai pas confiance, donc il faut se mettre ici, à côté. Ah, c'est tout brillant carton ! Eh, on appuie sur N. Moi, je ne suis là que pour filmer, Will. Ouais, bah oui, je me doute. Eh, vous avez vu, vous avez vu un... Eh, tu serais bien comme un certain NRJ5, toi ? Putain, je trouve que tu critiques beaucoup, là. Mais attends, t'appuies juste sur N, toi ? Ouais. Enfin, t'appuies juste sur N, mais est-ce que t'as entendu le bruitage, comme je t'avais dit ? Non, j'ai pas, j'entends, attends. Euh, bah attends, mais en fait, c'est quand l'arbre... Par contre, là, frère, il va falloir que tu le fasses toi-même, parce que... Il faut que je tienne le bois, moi, si on veut avoir un truc à peu près droit. Euh, attends. Essaye, du coup, vite fait, de couper, là ? Je sais pas. Oh là là là, ce travail d'équipe, t'entends pas ? Ah, ouais, si, si, j'ai entendu. Merde, j'ai pris le tracteur. Mais c'est pas le tracteur que je veux, là ! À chaque fois, ils prend le tracteur, c'est huit. Ah, c'est bon, j'ai le bois. Bon, allez, on a une bennette à charger, les gars. Euh... C'est vrai que, oui, t'en as déjà fusillé pas mal, là. Regardez, la bennette est bientôt... Ah, j'aurais dû la remettre avec des grillages au-dessus, je suis con. Pour le bois. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, parce qu'il y a la version avec des grillages au-dessus. Peut-être la modifier en allant. Comme ça, on va faire une belle bennette, ouais. Parce que là, bah attends, je vais replier le cul, parce que là, tu vas... Oh putain, attends, c'est quoi cette histoire ? Ça va être chaud, là. Hop, c'est bon. Ok, ça a l'air pas mal. Euh... Je sais pas combien on va retirer avec ça, déjà. Est-ce que le case, il la lève ? Oh, ça va, il a pas de mal, le case. Oh, il faut un scie un petit peu, heureusement qu'il a du poids devant, quoi. Bon ! Hop ! Et bah, direction... Tu veux encore en mettre au-dessus, ou pas ? Parce que là, ça va être chaud, là. Bon, après, mais tu peux sangler, de toute façon. Euh... Ouais, je peux sangler, ouais. Donc c'est bon, tu peux encore un peu monter. On va essayer de faire une grosse... Une grosse bennette. Une grosse bennette. Oh, allez, les amis, on est arrivé au Triggers pour vendre. Et d'ailleurs, je disais justement au gars que le case, il galéra un petit peu. Heureusement qu'on a le case, au moins, parce que les autres, putain... Bon, allez, on appuie sur R, vous êtes prêts ? Ah oui, on n'était plus qu'à 91€. Oh là là, 1758€. Eh, c'est vraiment pour les besoins de la vidéo qu'on a besoin de faire ça, parce que la semaine passée, avec ma remorque, je faisais 4-5 000€. Mais au moins, c'est dommage que le fait que le bois soit fondu, ils ne te le reprennent pas plus cher, tu vois. Ça aurait été stylé, tu vois, parce que bon, là, tu amènes du bois directement et tu le reprennes plus cher. Là, on s'est quand même fait chier à le couper à la scie, à le fendre et on a moins, quoi. Bon, en même temps, on n'a qu'une bennette aussi, ça, c'est vrai. Je vais juste passer à la concession, changer ma bennette pour reprendre des grillages, histoire de vous faire un ou deux chargements avec en accéléré. et puis, ce ne sera pas mal. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous voyez, les amis, que dans les chemins de terre, dès que tu passes un peu à fond, boum, boum, boum ! Je veux dire, il te fait beaucoup de deux roues, le tracteur. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc là, vous voyez, en fait, avec la... Même avec le grillage, ça ne change pas, puisque, en fait, dès que tu mets beaucoup de bois, c'est que ça fait pareil que les bottes, malheureusement. C'est aussi sur serveur, le problème. C'est que, évidemment, quand tu concentres beaucoup de choses au même endroit, les objets bougent, en fait. Et donc, vous voyez que le bois, regardez, c'est parce que là, on l'a sanglé, mais regardez, il bouge un peu dans tous les sens. Donc, si on commence à monter plus haut, il se barre, voilà. Donc, c'est un peu chiant. Mais sinon, ça va, tu vois, c'était sympa à faire. C'est vraiment cool. Je veux dire, pour un mec qui a vraiment envie de faire du réalisme sur une petite map ou quoi, une vieille, une joie un peu à l'ancienne, bah, tu vois, il y a quand même des modes pour tout, hein. Pour tout et pour rien. T'as pour le bois, t'as pour toutes les activités. Tu peux trouver ton bonheur en recherchant bien. C'est pas mal. Oh, merde, il faut peut-être que je laisse les gyros. Bon, à mon avis, là, t'en as peut-être mis plus que la première. Putain, mais les pneus, gros. Oh, là, 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 on n'a plus de pneus bientôt. Il va falloir gonfler les pneus quand j'arrive à la ferme, les gars. J'espère qu'il y a le compresseur qui est en marche, parce que... Bah, j'espère aussi, parce que... Parce que là, on n'a plus de diesel, on n'a plus de pneus. Fab, il a pété les deux roues du John Deere à l'avant. Ah, ouais. Je vais te dire que là, on va avoir des frais chez le concession. En plus, on m'a parlé que c'était Oscar à la concession. Et après, il y a Octave qui est arrivé, hein. Donc, je te dis pas. Oh, enfin, bref. On va voir combien. Mais je pense que tu en as mis plus sur la deuxième, Bennett, mon petit Will. Un petit peu. Ouais, je crois qu'il va faire un petit 2 000. Un petit 2 000. Allez, si on arrive à 2 000, ça a jugé vendu. Je dirais 2 100, 2 200. Allez, si on arrive à 2 000, on fait toute la forure. Non, je rigole. Et c'est Will qui l'a fait. Oui, c'est ça. Bon, Will, tu pries pour qu'on arrive à 2 000, du coup, un peu moins, là. Bah, attends, on a fait 1 700 de terre. Allez, allez. Ah, ça va. Oh, bah, pareil. Oh, bah, pareil, tu vois. Pareil. Allez, bravo, Will, tu dois pas faire la forêt en... Allez, c'est parti. Ça va, alors. Bon, allez. Allez, je commence à faire la semaine prochaine. Non, mais ça va, tu dois pas la faire. On avait dit qu'on arrive à 2 000, donc... Ah, d'accord. Donc, ça va, tu dois pas la faire. Bon, allez, merci d'avoir suivi l'épisode, les gars. Bah, la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un petit like. Et bah, je vous dis pour le RP. Bisous à tous. Tchuss. C'est parti. J Practice.